Vous êtes journaliste et essayiste. Votre dernier ouvrage, c'est « Le destin français » aux éditions Albain Michel. Après, évidemment, le fameux suffit de français ou un quinquennat pour rien. Vous êtes à la fois un essayiste et un analyste, un homme de droite, évidemment, qui s'assume, se revendique au effort. Un esprit libre qui a été reçu ces dernières semaines à la fois aux réunions de Laurent Wauquiez, à l'école de Marion Maréchal-Le Pen. Et Marine Le Pen a voulu, sans succès, vous avoir sur sa liste. Tout à fait. Donc vous connaissez... Il y a quelqu'un d'autre ? À Marseille aussi. Chez Robert Ménard. Non, et oui, vous avez raison, à Béziers, chez Robert Ménard. Et à Marseille, chez un élu du Rassemblement national. Voilà. Donc ça veut dire que vous connaissez à peu près tous les auteurs et tous les acteurs de la séquence qui vient de s'achever et de la nouvelle qui commence. C'est pour ça que c'est intéressant de vous écouter. Vous êtes à la fois un analyste et un essayiste. Controversé, je l'ai dit, on y reviendra. D'abord, l'analyste. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous comprenez cet échec de François-Xavier Bellamy et cette démission de Laurent Wauquiez ? Alors, je pense que François-Xavier Bellamy a payé une histoire de la droite depuis 30 à 40 ans. Si je vous la fais le plus schématiquement possible et le plus simplement possible, je pense qu'il y a deux péchés originels de la droite. Un, en 1986, Jacques Chirac refuse de s'allier au Front national comme le lui propose Charles Pasquois. À l'époque, le Front national ne fait que 10% et il préfère l'alliance avec le centre. Je pense que là, il avait l'occasion de tuer le Front national et en plus d'appliquer un programme sur l'immigration qui était bénéfique pour la France. C'est mon opinion personnelle, évidemment. On peut la discuter après. Deuxième péché originel, après Maastricht, évidemment, le débat sur l'Europe, etc., mais qui coupe en deux la droite. Vous vous en souvenez comme moi. Le deuxième péché originel, c'est l'UMP. C'est-à-dire, vous vous souvenez, il y avait le RPR, il y avait l'UDF. Le RPR, ligne gaulot, bonapartiste. L'UDF, les orléanistes, les fameuses droites de René Rennes. Libéraux. Voilà, libéraux, centristes, européens, etc. Et les deux trouvaient un point d'accord en sachant, selon le mot célèbre de Charles Pasquois, que le RPR apporte les électeurs et l'UDF apporte les élus. Mais c'était quand même le RPR qui dirigeait, Chirac était Premier ministre, etc. Et petit à petit, au fil des années, le RPR s'est transformé en UDF. C'est-à-dire qu'il a adopté toutes les idées de l'UDF. Ça s'est passé exactement la même chose à gauche. La première gauche de François Mitterrand a acquis toutes les idées de la deuxième gauche rocardienne. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'électeurs nulle part. Parce que la droite a perdu le peuple à cause de ça, et la gauche a perdu le peuple à cause de ça. Et aujourd'hui, le PS et ce qu'on appelait l'air, c'était l'UMP avant, c'est voilà. Appelez-le comme vous voulez, ils ont changé de nom tous les 3 ans. Et mort. Et mort comme le PS est mort. Vous comprenez ? C'est ça qui est arrivé. On va y revenir, parce qu'effectivement, c'est comment est-ce qu'il peut survivre ? Ou pas du tout ? Ou est-ce qu'il va disparaître ? Oui, oui, il va disparaître, c'est fini. Ce parti, les Républicains, va disparaître. Le parti républicain va disparaître comme le PS va disparaître. Mais bon, ils vont rester des cabines téléphoniques. Il y en a eu d'autres dans l'histoire. Il y a eu le parti radical qui a dominé la 3ème république. Il y a eu le parti communiste qui a dominé la 4ème et la 5ème. Ils sont morts, tous ces partis. Eh bien, ça va devenir la même chose. Attendez, parce que, quand même, dans le fond, ce que François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez ont fait cette dernière campagne et ces dernières semaines, même ces dernières années, ils ont défendu des idées que vous défendez aujourd'hui. Certaines idées de Marine Le Pen sur l'islam, l'islamisme, les frontières, l'immigration. Même, alors avec François-Xavier Bellamy, celle de Marion Maréchal-Le Pen. – C'est parfait. – Sur la société, contre le mariage pour tous, contre l'avortement. – Vous avez tout à fait raison. – Et pourtant, ils se sont écroulés. – Et pourtant, ils se sont écroulés. – Je sais, je sais. – Je vais vous répondre. – Alors, moi, voilà, qu'est-ce qui se passe ? – Ma réponse est dans ce que je viens de vous dire. D'après moi, encore une fois. – Oui. – Si vous voulez, en 1980, je vous prends deux exemples. En 1990, Jacques Chirac réunit les États généraux de l'opposition, à l'époque l'opposition, donc il y a l'RPR et l'UDF. Le programme sur l'immigration, vous savez ce que c'était ? C'était suppression du regroupement familial, préférence nationale pour les allocations sociales, fin du droit du sol, et l'islam est incompatible avec la civilisation française. Je vous assure que j'y étais en 1990. Je m'en souviens très bien. Et vous pouvez aller chercher, puisque maintenant, on vérifie tout par Internet. – Et c'est important. – Je suis sur deux mois. Évidemment, ils n'ont rien fait de tout ça. En 2007, et c'est mon dernier exemple, Nicolas Sarkozy fait une campagne sur l'identité, le fameux Karcher, vous vous souvenez ? On va vous passer le Karcher, et on a eu Kouchner. – Patrick Busson, et l'identité nationale. – Et on a eu Kouchner. – Il ne fait pas que ça en 2007. Il fait aussi la double peine, il fait aussi la... – Il l'a fait avant, avant, quand il était ministre de l'Intérieur. – Oui, comme ministre de l'Intérieur, mais il fait aussi l'ouverture, il fait aussi... – C'est ce que je dis, mais c'est ce que je dis. Vous avez raison, vous allez dans mon sens. Il promet le Karcher, et on a Kouchner. Deux trahisons, et il y en a des dizaines d'autres. – Alors, Bellamy et Wauquiez, Wauquiez, prenons les deux. Bellamy fait une campagne honnête sur ses convictions, avec son intelligence, son talent à lui. Si vous voulez, pour que je vous résume un peu, Bellamy, c'est plutôt Arami, c'est pas D'Artagnan. C'est un peu le problème. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un type fin, intelligent, mais c'est pas un dueliste. Bon, d'accord. – Oui, mais enfin, on savait qui c'était. – Mais tout à fait, tout à fait. – Donc si les électeurs étaient là et qu'ils adhéraient complètement – Non, parce que les électeurs, ils ont vu ce qui se passe. Ils ont vu que Bellamy était à la tête d'une liste avec des gens qui pensaient pas comme lui. Ils ont vu que les gens de LR, comme les gens de l'UMP, avant, votaient avec les gens en Europe qui sont les plus européistes et les plus pro-immigration, etc. Ils ont vu ce double discours permanent. Ils se souviennent du mandat de Sarkozy, et pour les plus vieux, le mandat de Chirac. Ils se souviennent de toutes les trahisons de la droite. Donc ils se sont dit, « Bon, Bellamy, il est bien gentil, mais il va complètement se faire ratatiner par les autres classiques de la droite, et comme d'habitude, il va trahir. » – Mais Laurent Wauquiez les a isolés, il a fait sa petite maison, et c'est ce que lui reprochent d'ailleurs ses amis aujourd'hui, enfin ses anciens amis, qui l'ont poussé à démissionner. – Je pense que Laurent Wauquiez a été ou naïf, ou présomptueux. – C'est-à-dire qu'il a cru qu'il allait refaire le front de Nicolas Sarkozy. – Je veux remercier d'abord tous ceux qui nous ont fait confiance dans cette élection. – C'est-à-dire qu'il a cru qu'il allait, avec un discours identitaire, arracher les électeurs du Front National. Sauf que les électeurs du Front National, ils ont été cocus une fois avec Sarkozy, ils ne le seront pas deux fois. D'ailleurs, Sarkozy lui-même a déjà retenté le coup en 2012 et en 2015, et ça a bien foiré. Donc je pense que c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont morts. Ils sont morts parce que les gens ne les suivent plus, ne les croient plus exactement comme le Parti Socialiste. – Alors, j'entends, ça c'est l'analyste. Maintenant, les séistes et les convictions, parce que même si c'était un peu mêlé à des convictions, – Non, 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 bien sûr, c'est toujours mêlé, bien sûr. – Mais c'est toujours mêlé, évidemment, et moi je le sais, et nos spectateurs le savent aussi. – Bien sûr, bien sûr. – Maintenant, qui va reprendre ce flambeau ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous voulez ? – Alors, écoutez, là, il y a une vraie impasse politique que je dénonce et l'analyse depuis des années, vous me l'accorderez. Je vous explique. Un, la droite, LR, appelez-le comme vous voulez, ne peut plus gagner. Vous êtes d'accord, il ne peut même plus être au second tour. – Je ne sais pas si je suis d'accord, moi je suis une observatrice. – À 8%, on ne peut plus discuter. Le seul qui peut être au second tour, c'est le Rassemblement national. – Avec Marine Le Pen. – Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, face à Emmanuel Macron, ne peut pas gagner. – Elle perdra. – Elle perdra. – Elle n'a pas assez de réserve, elle n'a pas assez de crédibilité, et puis il y a ce mythe, vous savez, cet antifascisme de théâtre, comme disait Lionel Jospin, contre le Rassemblement national, qui continue, malgré tout, à la bloquer. Elle le sait, tout le monde le sait, en vérité, tout le monde le sait. Le résultat, c'est qu'il y a une double impasse. La droite qui, si elle avait à temps, c'est pour ça que je me permets de répéter des analyses que je fais depuis des années, si elle avait à temps tendu la main au Rassemblement national, aurait pu être devant, vous savez, comme le PS avec le PC, bon, et là, aurait pu appliquer un programme sérieux en matière d'immigration, parce que je pense que c'est le cœur du sujet. — Très à droite, donc de façon claire. — Très à droite, exactement. Les États généraux de l'opposition de 90 dont je vous ai parlé. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça. Et le Front national est en tête, mais le Front national va perdre. Donc on est dans une double impasse terrible, tragique. Je pense que pour en sortir, il faut un grand rassemblement, au-delà du jeu de mots sur le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il faut non seulement une union des droites, mais en plus, même au-delà de l'union des droites. C'est-à-dire qu'il faut le Rassemblement national, il faut la droite patriote qui préfère ses convictions, la patrie à ses intérêts. Et je vous accorde que c'est mal barré quand on voit le vote de la droite bourgeoise et même catholique à ses européennes qui a préféré En Marche à Bellamy. — Parce qu'elle a pensé que c'était le meilleur représentant pour elle, y compris de ses convictions. — Vous voulez ce que je pense ? Vous voulez vous m'interroger ? — Oui. — Je pense que, vous savez, le général de Gaulle disait « Nous avons combattu les Allemands. Nous avons empêché que les communistes aillent au pouvoir. Nous avons affronté les Américains. Mais nous n'avons jamais réussi à faire que la bourgeoisie soit nationale. » C'est le vrai problème. — Donc vous accusez, en fait, vous accusez la bourgeoisie française qui a voté Macron d'être anti-française, d'être anti-nationale. — Absolument. C'est énorme. — C'est énorme. C'est un anti-patriote. — Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Vous savez, c'est des gens qui se sentent plus proches des New-Yorkais que des gens qui habitent Limoges. C'est comme ça. — Mais peut-être parce que c'est leur manière aussi de vivre et puis parce que c'est l'art à venir aussi objectif. — Vous savez, Ruth, je pense que c'est surtout... — Rutel Kriyev. — C'est surtout... J'ai dit Ruth. — Rutel Kriyev. — C'est surtout le parti de l'ordre et le parti de ses intérêts. C'est-à-dire le mot, vous savez, de François Mitterrand qui disait « La droite n'a pas d'idées, elle n'a que des intérêts ». C'est le parti de l'ordre parce qu'ils ont eu peur des Gilets jaunes. Et c'est les intérêts parce que c'est la mondialisation qui favorise cette classe sociale et qui lui permet de s'enrichir et de protéger ses intérêts. Là, moi, j'attends... — Et donc peut-être d'enrichir tout le pays. Mais ça, vous n'y croyez pas. — Non, non, je n'y crois pas. — Alors votre projet, c'est la réunification... Enfin l'unification des droites est bien au-delà. — Et bien au-delà. Une espèce d'union nationale, si vous voulez. Si vous voulez... — Une union nationale. — Emmanuel Macron a rassemblé les bourgeoisies. Je vous dis ça depuis 2017. Emmanuel Macron, c'est Louis-Philippe. — Oui. — D'accord ? Il rassemble le banquier Laffitte et les anciens révolutionnaires qui ne veulent pas de la terreur. D'accord ? Donc c'est ça. C'est Louis-Philippe. Emmanuel Macron, c'est ça. C'est la bourgeoisie de droite, la bourgeoisie de gauche. Vous avez remarqué, en 2017, il est... — Et Marine Le Pen, sur les couches populaires, on l'a vu, c'est même géographique. OK. Maintenant, vous dites l'union des droites. Marion... — Et je vous dis au-delà de l'union des droites. — Une union nationale. — Alors, une union nationale. Marion Maréchal, Le Pen, mais qui préfère s'appeler Marion Maréchal plutôt, aujourd'hui, elle, elle veut effectivement cette coalition des droites. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une façon de se positionner en face de Marine Le Pen et d'être plus large, puisque vous dites Marine Le Pen, selon vous, elle ne gagnerait pas ? — Il n'y arrivera pas tout seul. — Absolument. — Mais du coup, c'est une opposition à Marine Le Pen, d'ores et déjà, ou est-ce qu'elles peuvent travailler ensemble ? Et à mon avis, ce serait une forme du MP bis, je veux dire par là, qu'il y aurait les marinistes et les marionnistes, marinistes protectionnistes étatistes et marinistes libéraux et conservateurs sociétalement. — Vous nous refaites les deux droites de René Raymond. — C'est ce que j'allais dire. — Les bonapartistes et les orléanistes. — Voilà. Donc ça ne peut pas marcher non plus. — Vous avez tout à fait raison. Parce que le problème... Je laisse de côté les histoires personnelles. La tante, la nièce, les soeurs de famille. On oublie. — Ça existe. — Ça existe. — Bien sûr, ça existe comme toujours. Mais on oublie, on essaie de rester sur les idées. Vous ne réglez pas mon impasse que je me suis permis de vous signaler. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous savez, dans l'histoire de France et dans l'histoire des droites, vous avez dit, il y a les bonapartistes, les orléanistes. On pourrait rajouter les légitimistes, mais bon, il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent le retour de Charles X. Donc oublions. Il y a les bonapartistes, les orléanistes. Dans l'histoire de France... — On dirait les étatistes et les protectionnistes, et puis les libéraux et les conservateurs. — Oui, oui, voilà. On peut dire ça comme ça. Vous avez raison. On pourrait se raffiner, mais peu importe. Et c'est toujours, toujours les bonapartistes qui gagnent. C'est eux qui gagnent le pouvoir. C'est eux qui ont l'oreille du peuple. C'est eux qui gagnent les élections. Et qui ensuite mettent les orléanistes, c'est-à-dire les libéraux, les conservateurs, qui ne gagnent jamais les élections. On peut repartir de Tocqueville. — Alors aujourd'hui... — Jusqu'à... — Mais demain. — C'est la même chose. — Donc ça veut dire... — Regardez, il a fait 8 %, bel ami. — Oui. — Donc ça sera tout. Vous avez compris la fin de mon raisonnement. — Donc ça veut dire que Marion-Marie-Charles Le Pen ne peut pas gagner. — Ça veut dire que Marion-Marie-Charles Le Pen, sur un positionnement libéral-conservateur, ne peut pas gagner. Elle serait, je suis votre hypothèse, derrière sa tante, qui, elle, a la mouvance gauloponapartiste. Et là, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Marine Le Pen, toute seule, ne gagne pas au second tour. — Donc aujourd'hui, c'est une impasse pour vous, pour la droite et pour... Finalement, Macron, selon vous... — Se lèche les babines. — Il sera réélu en 2022. — Mais vous savez dont Philippe est resté 18 ans. — Donc votre analyse, c'est qu'Emmanuel Macron peut être réélu sans problème en 2022. S'il n'y a pas une alternative qui rassemble le RN, la droite, je vous ai dit patriote, et une partie de la gauche, vous avez vu ce sondage intéressant qui dit que 60% des électeurs de Mélenchon seraient prêts à voter pour le RN, espèce de rassemblement populiste. Il faut encore confirmer, je suis d'accord avec vous. Mais, parce qu'il y a toujours le théâtre antifasciste en France, on n'est pas en Italie, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut une... Si vous voulez, comme Macron a rassemblé les bourgeoisies, il faut rassembler tous ceux qui sont contre le modèle de la globalisation imposée par la bourgeoisie macronienne, celle des métropoles. — Il faut un Salvini français. — Il faut un... — Même si Salvini est plutôt proche de Marine Le Pen, pour vous. — Exactement, vous avez tout compris. — Parce que c'est... — C'est-à-dire que c'est Marine Le Pen... C'est-à-dire... Mais c'est le bonapartisme. — Bon. Donc il faut un De Gaulle. C'est ce que vous voulez dire. — Il faut un De Gaulle qui, lui, a rassemblé tout le monde. — Voilà. Mais il n'y en a pas. Mais on est d'accord qu'il faut... Mais d'ailleurs, vous avez raison, parce qu'il y avait des gaullistes de gauche. Il y avait des gaullistes libéraux. C'était Pompidou. Et puis il y avait des gaullistes bonapartistes. Donc vous avez tout à fait raison. C'est ça. C'est en tout cas le rassemblement gaullien. Ça ne veut pas dire un De Gaulle, évidemment. Vous avez compris. — Oui, oui. Et donc, il n'y en a pas. — Et donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais c'est pour ça qu'il faut... En tout cas, moi, c'est mon combat. J'essaie de le favoriser par les idées. Vous avez compris. C'est ça que j'essaie de développer comme thématique, comme idée et comme stratégie politique. Mais je ne suis pas tellement écouté. — On va écouter deux maires, puisque bientôt, c'est les municipales. — Bien sûr. — C'est le prochain enjeu. Et qui donnent leur vision ? Effectivement, on va le commenter. — Je pense qu'il y a de la place entre LERM et le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que je trouve que jouer cette bipolarisation entre les progressistes et les nationalistes, comme le souhaite Emmanuel Macron, c'est extrêmement dangereux pour notre pays et pour la France. — Le parti Les Républicains tel qu'il est n'incarne plus véritablement la droite. On a connu une longue évolution au cours des dernières années, qui se manifeste aujourd'hui de façon éclatante. Mais une longue évolution qui aboutit à cette régression qui était probablement inéluctable à partir du moment où on a abandonné, au fil des années, ce qui pouvait être considéré comme un certain idéal gaulliste. La droite politique, la droite partisane telle qu'on l'a connue depuis un certain nombre d'années, aujourd'hui, effectivement, je crois qu'elle a disparu. — Voilà. Jean-Jacques Guillet, qui était un ami de Charles Pasqua. — Voilà. Vous avez compris les deux que vous avez choisis. — Et Arnaud Robinet, qui était sur la ligne Wauquiez, puisqu'il a accueilli Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy. — Vous avez compris. Il y en a un qui a compris depuis 25 ans que cette droite-là était condamnée à mort. C'est... 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 C'est Pasqua-Yen. — Et donc il va peut-être chez La République En Marche, hein ? Peut-être. On entend. — Il y est ? — Oui. — Alors là, je comprends plus, là. — Bon. On va voir. En tout cas, il quitte le parti tel qu'il est, évidemment. — Ah oui. Non mais ça, bien sûr. Bon. Mais s'il va vers En Marche, il trahit ses idéaux pasquaillens. Je... 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 — Mais de fait, quand même, si on revient à votre modèle, donc il manque aussi encore une chose. Pour faire un parti de droite populaire, le métro à 6 heures du soir, c'est les grandes phrases du général de Gaulle. Il manque aussi une partie des Français d'aujourd'hui. — C'est-à-dire ? — Évidemment, vous allez protester. — Non, non, non. Allez-y. — Mais il y a des Français musulmans... — Bien sûr. — ...qui sont aujourd'hui et qui veulent un État où règne l'ordre, un État et une France à laquelle ils peuvent s'identifier, et qui les reconnaît comme citoyens. Est-ce que ça, ça va pas être un obstacle à ceux qui ne voudraient pas les intégrer ? — Bien sûr. — Bon. Je rappelle que vous, vous avez une phrase qui a fait que vous avez été condamnés en disant qu'il fallait que les musulmans choisissent entre l'islam et la France. — Oui. Ben, j'ai ce que j'allais vous dire. J'ai été condamné, mais en première instance. — Et en 2018, vous avez été condamné ? — Voilà. Je suis devant la Cour de cassation. Vous savez, j'ai déjà gagné devant la Cour de cassation après avoir perdu. Donc tout peut arriver. — Oui. Mais moi, je me dis que... — Mais je maintiens. On a mal compris. Je maintiens cette phrase. L'islam, c'est un système... Ce n'est pas qu'une spiritualité. C'est un système théocratique, un système juridico-politique. Quand je dis qu'ils doivent choisir entre l'islam et la France, ça veut dire qu'ils doivent se limiter à la spiritualité islamique et non pas imposer un système juridico-politique. Excusez-moi, c'est exactement la phrase de Clermont-Tonnerre en 1791 à l'Assemblée nationale sur les Juifs qui dit « Tout aux Juifs en tant qu'individus, rien en tant que nation ». Je dis la même chose. Je suis condamné. Clermont-Tonnerre aurait été condamné il y a deux siècles. C'est un discours républicain que je tiens. — Devant la cour de cassation. Mais néanmoins, il me semble que ça va contre l'idée de cette Union nationale. — Pas du tout. Pas du tout. — Parce que cette Union nationale, elle doit englober tous les Français. — Bien sûr. Elle doit. C'est ce que je vous dis. Il y a des musulmans. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, ça prête. Je ne mesure pas. — Des Français musulmans. — Des Français musulmans qui, effectivement, pensent d'abord à la France et qui pensent que l'islam doit être uniquement une spiritualité. Mais ça veut dire être contenu dans l'ordre du privé. Et puis il y a tous les musulmans qui, aujourd'hui, par exemple, vivent selon le régime de la charia dans d'innombrables banlieues, qui sont de plus en plus manipulés par les frères musulmans ou les salafistes. Je vous rappelle que lors d'un dernier sondage par l'Institut Montaigne, il y avait la moitié des jeunes musulmans de 18 à 25 ans qui estimaient que la charia était supérieure à la loi de la République. C'est ça dont je parle. Le système juridico-politique dont je parle, c'est ça. Alors vous savez, après, on peut discuter. Le problème, c'est la phrase de Benjamin Constant, que j'aime beaucoup, qui dit « Tout est moral dans les individus. Tout est physique dans les masses. » Le problème, c'est qu'il y a des individus, des Français musulmans, qui pensent ce que je veux. — Plus, beaucoup plus que vous ne les pensez. — Eh bien, je l'espère. J'espère que vous avez raison. Je ne le pense pas. Mais j'espère que vous avez raison. Et en revanche, comme ils sont dans des masses, c'est-à-dire dans des banlieues où ils sont entre eux, d'où les Français ont été chassés par, justement, et la délinquance et le mode de vie islamique, eh bien, ils se massifient, c'est la phrase de Benjamin Constant, et ils s'islamisent. Et nous avons des territoires qui s'islamisent, alors que nous avons des individus musulmans qui peuvent, effectivement, vivre à la France. — Donc vous dites, Éric Zemmour, aujourd'hui, contrairement, d'une certaine façon, à peut-être à Marion Maréchal, que c'est pas une Europe chrétienne, une France chrétienne et blanche qu'il faut. C'est une France plus ouverte et une France nationale, une identité française. L'art d'être français, dit Emmanuel Macron. — Il faut distinguer l'ethnie, la race, le sang, et distinguer la culture. Il y a... Moi, je ne suis pas... J'ai le coutume de dire, je ne suis pas un Français de souche, je suis un Français de branche. J'étais pas là aux croisades. J'étais même pas là à la Révolution française. J'étais pas là à la charge de Murat dans la bataille des Lons. Donc vous voyez, je suis... Je suis, moi, un... De l'extérieur. Et après, il faut s'approprier la culture française, l'histoire de France. Il faut dire « Napoléon est mon ancêtre, Jeanne d'Arc est mon aïeul ». Et ça, le problème, c'est que c'est chrétien et que c'est blanc. Alors si vous ne vous appropriez pas cette histoire, vous n'êtes pas Français. La vérité, c'est que c'est ça. — On peut avoir des façons de s'approprier l'histoire... — Non, non. — Et de rester aussi avec des racines multiples. Et avec des références multiples dans sa... Et c'est une richesse dans sa vie. Alors passons, continuons. Puisque aujourd'hui, vous dites que c'est la panne pour la droite. Donc d'une certaine façon, Emmanuel Macron peut être réélu en 2022. Sauf s'il y avait un leader providentiel, une forme de Viktor Orban. — Ah oui. Ah oui. Je pense que Viktor Orban... — Le leader hongrois. — Ah, je pense que Viktor Orban, si vous voulez, il a fait le bon diagnostic. C'est-à-dire qu'il a compris que la démocratie qu'on appelle la démocratie libérale avait dérivé au nom de l'État de droit, au nom des droits de l'homme, au nom des droits de l'individu, avait dérivé vers un régime oligarchique qui ne respecte plus la volonté du peuple, mais qui protège uniquement la volonté des minorités sous la protection du juge. — Il est lui-même, évidemment, aussi accusé de ne pas respecter la liberté individuelle, les pouvoirs de la justice, l'indépendance de la justice, etc. — Écoutez, je pense que c'est faux. Je pense que la démocratie... Ce qu'il appelle la démocratie libérale, c'est en fait la démocratie libérale d'avant. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, dans les pays occidentaux, la démocratie libérale, c'est l'État de droit. Et l'État de droit, c'est la dictature du juge et des minorités contre la majorité du peuple. C'est-à-dire que je veux dire qu'il y a contradiction entre la démocratie... — C'est l'égalité devant la justice. — Non, non, non. — Non, il n'y a pas d'égalité. — Des riches et des pauvres, des puissants et des faibles. — Non, non. Il y a des juges qui donnent leur opinion politique en faisant mine d'interpréter des principes des droits de l'homme qu'ils interprètent comme ils veulent. Moi, je vous prends n'importe quel phrase de la Déclaration des droits de l'homme et j'en déduis n'importe quel principe. — Éric Zemmour, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Vous nous dites, finalement, l'initiative y compris de Marion Maréchal-Le Pen ou contre Marine Le Pen ou avec Marine Le Pen, bon... — Ah, c'est pas pareil. Pas pareil, bien sûr. — Mais selon vous, ça ne fonctionnerait pas. — Je vous dis, tant que... — Donc qu'est-ce qui peut se passer ? — Tant que Marine Le Pen est devant, ça ne marche pas. Moi, je suis pour ce qu'a dit Marion Maréchal. C'est très bien. Elle dit qu'il faut un rassemblement des droits. Je suis pour. Je vous dis, je veux même le dépasser. — Donc vous vous êtes plutôt sur la ligne de Marion Maréchal. — Je suis pour une union nationale. — Non, je suis ni l'un ni l'autre. Vous avez compris. Moi, je veux une union nationale comme... Si vous voulez, contrairement à... Moi, je pense, comme Macron, qu'il y a aujourd'hui une opposition entre ce qu'il appelle les progressistes et ce qu'il appelle les populistes. Peu importe les noms. Moi, je pense que les progressistes sont des mondialistes et que les populistes sont des patriotes. Mais peu importe. En l'occurrence, il a raison sur un point. C'est que c'est l'affrontement d'aujourd'hui. Donc il faut... Comme Emmanuel Macron a réussi son alliance des bourgeoisies, il faut rassembler tous ceux qui sont contre ce modèle qui n'avantage que la bourgeoisie et les bourgeoisies mondialisées. C'est tout. C'est simple. Sinon, politiquement, ils gagneront toujours alors qu'ils sont minoritaires dans le pays. — Qui pourrait présenter ces classes populaires dont vous parlez ? Et qui ne va pas les... Au contraire, dans le discours populiste, même qui se revendique comme tel, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de perte de repère ? Et est-ce que ces classes populaires ne vont pas aussi s'appauvrir, ne vont pas aussi se refermer ? La forteresse France, toute seule, et là, je parle de l'Europe, vous, vous dites... Vous dites l'Europe, à juste titre, elle est faite de pays qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est vrai ? — D'accord. — Évidemment. — Vous m'accordez ça, c'est bien. On gagne de l'ordre du temps. — Bien sûr. Il y a des pro-russes, il y a des pro-américains, il y a des pro-Europe, il y a des... — Il y a des pro-allemands, surtout. Il n'y a pas beaucoup de pro-français. — Il y a des Allemands et il y a des Français. OK. Mais c'est pareil pour les groupes politiques qui sont censés représenter leur propre peuple. Je veux dire par là, Marine Le Pen, elle va s'entendre peut-être avec Matteo Salvini, mais Matteo Salvini ne va pas s'entendre avec les Hongrois ou avec les Polonais qui ne veulent pas recevoir de migrants, parce que Matteo Salvini voudrait bien les relocaliser. Et puis, je finis parce que... — Allez-y, allez-y. — J'ai une vraie... Enfin, une vraie... — Allez-y, allez-y, allez-y. — Matteo Salvini, il est en train de défier la commission de Bruxelles sur l'euro, sur son budget. Et tous les autres membres de la zone euro, y compris les Autrichiens, y compris des gens qui peuvent être proches de lui, sont très en colère, parce qu'il met en danger la zone euro dans son ensemble. — Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. — Bon. Donc tout ça, ça veut dire que les populistes, les populistes aussi, ne peuvent pas s'allier. — Mais je... En tout cas, c'est compliqué. Vous avez raison. — Oui. Mais donc il n'y a pas de vraie contre-proposition. — Mais là, vous êtes en train de me dire que c'est un problème européen. Et vous êtes en train de me dire que c'est le problème de l'Europe. C'est que les désaccords entre Européens sont tels que la fameuse phrase « Ensemble, on est plus fort », ne marche plus. — Mais y compris pour les populistes. — Y compris pour les populistes. Y compris pour les populistes. C'est pour ça qu'il faut, d'après moi, revenir à une organisation européenne qui considère que l'Europe n'est qu'une organisation internationale. Il faut enlever le pouvoir à la commission. Il faut que les nations négocient entre elles, peut-être par petits groupes. Vous savez la fameuse théorie des cercles d'Edouard Balladur, qui n'était pas loin d'être stupide. C'était pas bête du tout. Des pays qui veulent faire telle chose ensemble, telle chose ensemble, sans passer par une organisation européenne qui se prend pour un gouvernement et qui va imposer sa loi à tous. — Mais vous voyez-vous la France d'aujourd'hui ? Je parle pas de votre France mythique, rêvée, idéalisée, romantique. — Elle n'est pas mythique, vous savez. En 1810, c'est la France des 130 départements. C'est pas mythique. — Oui. Mais enfin, la France d'aujourd'hui — Elle n'a pas 130 départements. — Qui a des problèmes d'industrialisation, qui a des problèmes d'exportation, qui a des problèmes... Vous la voyez résister toute seule à un Trump ou aux Chinois ? Sérieusement ? — C'est cruel ce que vous dites malgré vous. Parce que la désindustrialisation commence avec les années 2000 et donc avec l'euro. — Je vous parle de la France d'aujourd'hui. — Je pense qu'il y a un rapport. Oui, mais je pense qu'il y a un rapport. Donc vous voyez, les thématiques européennes se retournent. — Vous savez très bien qu'avec la dévaluation, on aurait eu d'autres problèmes. — Ah oui, on aurait eu d'autres problèmes, c'est vrai. C'est vrai. Mais on n'aurait peut-être pas sacrifié à ce point l'industrie. Mais passons. Parce qu'aujourd'hui, les Allemands, l'euro est un « Dutchmark » moins fort que l'aurait été le « Dutchmark » tout seul. Mais passons cette discussion technique. Mais la France n'a jamais été seule. Je comprends pas cette discussion. La France, elle n'a jamais été seule. Elle a toujours été alliée. Elle a toujours eu des alliés dans l'histoire de l'Europe. Elle a toujours eu des alliés, qu'ils soient anglais, allemands, italiens, peu importe, et même russes. Quand même, l'alliance russe, c'est pas rien. Donc de toute façon, on a toujours eu des alliés. On n'est jamais seul. Bon. Et deuxièmement, la France est un pays très particulier parce que c'est un pays qui a une vision mondiale. C'est un des rares pays qui a une vision mondiale. L'Allemagne ne l'a plus. L'Allemagne a été traumatisée. Vous savez, c'est le gros problème de l'Europe. J'en ai pour deux minutes. Le problème de l'Europe, qu'est-ce que c'est ? — Non, 20 secondes. — 20 secondes. C'est que l'égémon, la puissance hégémonique, c'est l'Allemagne. Mais comme quand à chaque fois qu'elle a voulu être la puissance hégémonique de l'Europe, elle a détruit le monde par les deux guerres mondiales, donc il se cache derrière des normes et derrière le droit. Et la France se soumet au droit. Et en fait, elle se soumet à l'Allemagne. — Alors Éric Zemmour, vous avez envie de faire de la politique ? — Et vous trouvez que je n'en fais pas, là ? — Non, mais je veux dire... Non, mais bien sûr. De façon plus active, de façon plus engagée personnellement. — Mais écoutez-moi, j'ai l'impression que je fais un gros boulot politique. Un gros... Je pense qu'aujourd'hui... Je pense que... Je vais vous dire. Si la droite est dans cet état-là, c'est qu'elle n'a plus pensé depuis 30 ans. Et moi, j'essaye de l'aider à penser. Je suis là pour aider. J'essaye de transmettre des idées, des analyses, des opinions. Je pense que c'est de la politique. Et c'est de la politique utile. — Est-ce qu'il y aura... — Me faire élire comme maire... Franchement, j'ai tout le grand respect pour les maires. C'est un boulot très difficile, etc. Mais je pense que je suis plus utile avec ce que je fais. — Qui pourrait reprendre ce parti, quand même, dans les jours qui viennent ? — Mais je pense que ça ne sert à rien de reprendre ce parti. N'importe qui va reprendre ce parti. Ce parti est mort. Donc ça ne sert à rien. Ils vont avoir des élus locaux. Ils vont avoir... Mais qui s'amuse à le reprendre ? De toute façon, c'est mort. Voilà. — Merci. Merci, merci d'être venu sur notre plateau. Le Destin Français, c'est votre dernier livre.